Coucou à tous, alors aujourd'hui nous sommes dans une nouvelle vidéo mais je suis désolée parce que là je suis pas au bon endroit je voulais faire la vidéo sur un éclairage naturel mais bon voilà donc il y a Lili là-bas et donc aujourd'hui nous sommes dans une nouvelle vidéo un peu bizarre oui j'ai changé de couleur de cheveux mais vous verrez ça dans une prochaine vidéo je vous en parlerai donc voilà je suis désolée si c'est un peu jaune pipi moi j'aime pas mais j'ai fait ça hier et ça a bien décoloré mais je vous parlerai des produits de ce que j'ai utilisé dans la vidéo que je voulais faire donc voilà je vous en dis pas plus ça m'a pas abîmé les cheveux je voulais juste vous dire ça mais ça m'a pas abîmé les cheveux donc c'est déjà pas mal donc voilà donc aujourd'hui nous sommes dans une nouvelle vidéo et ça sera produit terminé Lili si t'as arrêté de faire du bruit ça serait bien et de lécher ça aussi hein gros gros donc on sommes dans une nouvelle vidéo produit terminé donc il y a le sac là et si vous entendez du bruit je suis désolée parce qu'il y a presque tous les voisins qui sont ou en train de couper l'herbe ou en train de faire des travaux chez eux ou enfin bref voilà vu que c'est le confinement ils sont tous en train de bricoler et donc c'est un peu chiant voilà bon c'est parti on va commencer de suite pour les produits terminés donc je vais piocher dans le sac que j'ai laissé juste à côté de enfin juste en dessous de moi donc j'ai attrapé un shampoing de la marque Deuxange c'est un shampoing que j'utilise quand j'ai les cheveux blonds surtout comme ça je l'ai utilisé hier je l'ai utilisé hier mais bon il faut que je fasse une patine par dessus parce que là c'est quand même un peu jaune à la caméra de ce que je vois donc voilà mais c'est un shampoing que c'est celui que je préfère j'ai jamais trouvé un autre shampoing mieux que celui-là donc c'est celui que je préfère et que je rachète on va pas parler en beaucoup plus parce que ça sert à rien j'ai un gel douche de la marque de chez Yves Rocher celui-là il est à la mangue et coriandre pour tout vous dire c'est que les gels douche c'est ma maman qui les achète et moi j'en achète pas parce qu'en fait je les trouve un peu fort en odeur et ils m'assèchent la peau donc je les utilise comme savon pour les mains donc voilà j'en ai utilisé un pour savon pour les mains mais j'en ai plusieurs dans le sac mais sinon l'odeur mangue-coriandre elle était pas mal et voilà je les utilise surtout pour les savons pour les mains après pour le gel douche je sais que j'ai la peau sèche en fait donc voilà et je rachèterai pas bien sûr parce que c'est pas moi qui les achète c'est ma maman et elle me les donne donc voilà toujours pareil c'est un gel douche de chez Yves Rocher l'odeur je déteste l'odeur de la rose mais cette odeur a été très très bien j'ai adoré l'odeur donc oui ça si ma maman m'en redonne je rachèterai bien mais là voilà c'est une odeur que d'habitude j'aime pas du tout la rose et là c'est une odeur que j'aime donc voilà voilà comme je vous ai dit je rachète pas sur Yves Rocher mais bien sûr que ma maman je pense qu'elle va en racheter donc j'en aurai après j'ai terminé un shampoing de la marque je sais même pas ce que c'est comme marque The Beauty Dep et ça ça s'achète chez Action oui c'est mon shampoing préféré en fait il a détrôné le Baptiste le Baptiste je le trouvais un peu trop sec à mon goût et celui-là il est superbe donc ouais il a détrôné mon chouchou Baptiste Cerise et donc c'est celui-là que j'utilise et bien sûr j'en ai déjà racheté heureusement que j'en avais acheté au moins 3 la dernière fois que je suis allée chez Action parce que vu que là on est en confinement et que Action est fermée bah j'aurais été un peu dans la mouise mais les shampoings secs je les utilise de temps en temps parce que sinon ça me gratte vachement la tête et en ce moment je sais pas ce que j'ai mais je me lave les cheveux et j'ai la tête qui gratte énormément donc je sais pas si c'est à cause du confinement ou quoi mais j'ai aussi la peau du visage qui commence à sécher aussi donc je sais pas ce que c'est est-ce qu'on boit pas assez est-ce qu'on sort plus assez je sais pas donc voilà j'ai quand même le crâne qui me gratte de temps en temps là aujourd'hui ça va mais hier ça me grattait énormément après bah j'ai fait ça donc voilà mais sinon ouais je l'utilise pas souvent j'utilise surtout quand on est en camping-car mais je rachète bien sûr après ça fait très très longtemps que j'ai ça et j'ai ça oui que j'ai ça c'est de la marque Airbus c'est les vitamines vous savez en gomme oui j'avais marqué deux par jour parce que comme ça je savais et donc c'est très très bien j'avais deux paquets je crois qu'il y en a enfin deux flacons parce que j'avais acheté le jour de enfin il y a je sais plus combien de temps j'avais acheté le paquet un paquet il y avait le shampoing le conditionneur et ça et si on en achetait un on en avait un gratuit c'est passé là pendant le confinement aussi j'en ai pas racheté parce que j'avais déjà encore du shampoing mais je n'avais plus de ça mais tant pis c'est pas très grave je rachèterai la prochaine fois mais c'est vrai que j'ai vu une légère différence depuis que j'ai arrêté je vois que mes cheveux poussent moins mais c'est vrai que mes cheveux poussent quand même un peu plus vite avec le shampoing et ça donc bien sûr je rachèterai mais pas dans l'immédiat parce que c'est quand même cher et là avec le confinement les sous ne sont pas là donc voilà voilà pour ça après je me suis terminé un un nettoyant visage que j'avais acheté chez Notino celui-là il était bien mais vers la fin j'ai c'est en fait c'était trop gros moi je me lance très vite en fait et c'est vrai que de temps en temps en fait ça me fait tout l'inverse le ce nettoyant visage il était très bien au début et après ça m'a hérité la peau un peu je sais pas ce que c'est si c'est moi ou si c'est comme ça mais ma peau elle s'habitue trop vite et elle aime pas donc bien sûr que je rachèterai pas mais sinon il était très très bien oui je mets ça ici parce que j'ai un coin ici et je peux mettre ça comme ça je remets pas dans le dans le sac pour vous en reparler enfin bref un gel douche qu'on adore avec mon chéri donc c'est de la marque Adom c'est le crème douche sur gras de toute façon je pense que je vous en ai déjà parlé mais à chaque fois qu'on peut on en rachète parce que c'est un qui bah qui n'hérite pas la peau qui n'assèche pas la peau donc c'est un qu'on préfère donc voilà on en a encore mais c'est vrai que s'il y a les beautés enfin les promos beauté chez Leclerc ou chez Carrefour on essaye toujours d'en racheter parce que c'est celui qu'on préfère c'est celui qu'on préfère mais c'est pas l'odeur enfin l'odeur on prend n'importe quelle odeur et ça nous va et c'est vrai qu'il est pas mal donc bien sûr on rachètera mais là on en a déjà donc ça va ah oui ça c'était une catastrophe donc ça j'avais acheté c'est un conditionneur de la marque Brasil Keratin j'avais acheté ça sur Notino il y a le shampoing que je n'ai pas fini et que c'est mon chéri qui l'utilise parce que moi je le trouve sans c'est pas très voilà enfin bref et donc là c'est le conditionneur au début j'ai bien aimé mais il ne faisait pas grand chose on va dire c'était juste comme ça je pensais que vu qu'il y avait il disait qu'il y avait de la keratine dedans je pensais que ça allait améliorer mes cheveux mais absolument pas je l'ai mélangé enfin je l'ai terminé quand j'avais les cheveux rose flash et donc et donc ouais je l'ai terminé quand j'avais les cheveux flash rose flash et j'avais mélangé avec le rose et c'était pas mal mais c'est pas un truc que je rachèterais c'est pas un de mes conditionneurs préférés voilà après j'ai un gel douche de la marque Dove c'est les mousses de douche sur gras à l'huile de coco et comme celui comme ça et donc oui enfin moi j'adore ça je me lave presque tout le temps avec ça maintenant c'est un de l'odeur coco m'a pas dérangé mais sinon ouais j'adore ces gels douche j'essaye de les acheter quand ils sont en promo parce que sinon ils sont vachement chers mais sinon ils sont pas mal voilà j'ai bien aimé ça mérite pas la peau voilà il est très très bien après noix de coco ou autre ça me dérange pas là noix de coco était pas si présente que ça dans ce flacon mais sinon ils sont très bien et bien sûr je rachète mais en promo bien sûr désolé pour la luminosité si elle vient si elle part si elle voilà il y a le soleil qui joue la cache cache il revient il repart il revient il part donc voilà après j'avais utilisé ça pour ma couleur enfin c'est pas la couleur que j'ai faite hier c'est une autre de toute façon je vous expliquerai tout en détail dans la vidéo cheveux que je suis en train de 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 faire mais j'ai oublié de filmer hier donc tant pis mais voilà je suis en train d'essayer de filmer cette vidéo et elle sera elle sera faite je sais pas quand enfin elle sera postée je sais pas quand mais voilà donc il y avait ça dans la couleur de chez L'Oréal que j'achète donc voilà il est pas mal c'est vrai que les cheveux sont doux avec ça donc voilà et il est un peu violine donc ça enlève les reflets jaunes voilà il y a rien à dire j'en ai encore plein parce que j'ai fait au moins 3 ou 4 couleurs de cette coloration L'Oréal j'ai pas eu ça pas eu ça du tout avec les couleurs que je vous dis là j'ai vu ça j'ai vu ça avec un autre un autre produit mais je vous en parlerai dans la vidéo donc voilà mais sinon c'est pas mal bon après on peut pas l'acheter seul donc voilà et pour terminer et j'ai trois choses à vous à terminer enfin à vous présenter donc j'ai un shampoing de la marque je sais même pas ce que c'est comme marque je l'avais trouvé chez Nose j'avais trouvé le masque chez Action et donc le shampoing bah j'ai pas trouvé ça très 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 bien je trouve que j'ai d'autres shampoings qui me qui sont mieux que celui-là donc voilà il est à la carotine j'ai voulu tester en me disant il y a de la carotine donc c'est bien pour les cheveux mais j'ai pas trouvé ça très très folichon donc je rachèterai pas et puis le soin je vous en ai parlé dans une vidéo donc ça sert à rien de vous en parler mais ouais je rachèterai absolument pas un autre shampoing de la marque Babaria qui se présente comme ceci j'avais acheté ça chez Notino sur Notino pardon sur le site et donc j'en avais enfin j'avais fait une commande je m'en souviens et c'était ma première commande je crois ou ma deuxième enfin bref et je voulais tester et en fait j'ai pas fait spray mais j'en avais mis deux dans mon dans mon panier et puis quand j'ai reçu la commande j'en ai pas commandé deux et en fait si et vraiment c'est un shampoing qui m'a sauvé la vie et faudrait vraiment que je le rachète parce que là je recommence à avoir ce petit souci le cuir chevelu qui me gratte donc c'est un shampoing à l'argan et à l'aloe vera il est très très bien il m'a sauvé la vie quand même pour mon cuir chevelu quand j'avais enfin il y a très longtemps il doit y avoir un an ouais ça doit faire un an j'avais eu le cuir chevelu qui me cratait mais énormément encore plus qu'en ce moment et il y avait la roche posée et celui-là qui m'avait sauvé le cuir chevelu et donc là j'aimerais bien j'aime le racheter mais je crois qu'ils ne le vendent plus sur Nottino mais c'était un shampoing pas très cher et il m'a sauvé la vie et là j'en ai plus donc je suis un peu déçue parce que j'aimais bien l'odeur et j'aimais bien le shampoing mais si je peux racheter je rachèterai bien sûr sur Nottino parce que c'était un shampoing que j'avais adoré donc voilà c'est un shampoing que j'aimerais bien racheter voilà et pour terminer j'ai terminé un déo que je vous ai déjà présenté c'est le déo de chez Yves Rocher il y a Yves Saint Laurent non non c'est Yves Rocher et c'est le comme une évidence et c'est un gel douche un déodorant que j'adore donc voilà 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 mais il coûte très cher c'est il est parti vers vous ouais c'est une odeur que j'adore j'ai le lait il est là je crois non c'est pas celui-là il y a le lait aussi qui est que j'aime et je trouve que l'odeur est moins ou plus enfin je sais pas c'est pas la même enfin c'est c'est la même gamme mais l'odeur est beaucoup moins enfin elle est pas pareille que dans le déo le déo il coûte super cher je crois que c'est 15 euros le déo oui oui et donc ma maman me l'achète parce que elle elle passe beaucoup de commandes sur Yves Rocher elle adore ça c'est ce qu'elle fait et donc elle passe beaucoup de commandes sur Yves Rocher donc de temps en temps elle a le droit à des promotions que moi j'ai pas parce que je suis quand même chez Yves Rocher mais je commande pas souvent donc c'est pour ça que j'ai pas et donc elle a le droit de temps en temps à deux déos à enfin ça dépend ça dépend s'il y a des promotions ou quoi mais elle prend deux déos à 15 euros ou elle en prend deux à 10 euros enfin bref ça dépend et donc elle me rachète à chaque fois quand il y a une promo en lot donc voilà mais ouais il est quand même très très cher ce déo pourquoi il est si cher je ne sais pas je sais qu'il n'y a pas d'aluminium donc voilà 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 j'aime bien ce déo j'en ai fini et j'en ai un encore là-haut et j'en ai un dans ma chambre bah c'est celui-là moi celui-là à côté il est juste là il est plein celui-là je vais le mettre là sinon je vais le jeter à la place de l'autre voilà je vais vous laisser parce que j'ai la batterie qui clignote et j'ai terminé donc c'est bien je vais vous laisser je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bisous bisous